Subhanallah, Subhanallah Subhanallah, Subhanallah nous dit que certes dans la poésie il y a quelques sagesses. A travers ce hadith les ulama nous explique notamment Mullah Ali Qari Rahimallah dans son célèbre char de Mishkatul Masabih, Milqatul Mafatih, que les poèmes peuvent devenir bénéfiques mais à la condition qu'ils nous éloignent de la stupidité et de l'ignorance. Et si l'on observe la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on s'aperçoit que dans son entourage il y avait des compagnons qui avant d'avoir embrassé l'islam étaient plongés dans la poésie, notamment Abdullah ibn Rawah, qui était connu pour sa maîtrise du verbe. Et d'ailleurs c'est lui qui a écrit un verset très connu qui a été prononcé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lors de la campagne de Khandaq au moment où les sahabas et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam creusaient un fossé autour de Madinat ou Munawara. Ces vers, quels étaient-ils ? Quels sont-ils ? Oh Allah, pas de vie, pas d'autre vie que celle de l'au-delà. Le vrai confort se trouve dans l'au-delà pour le croyant et pour la croyante. C'est ce que ces vers veulent dire. Et c'est ce que donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a prononcé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un mounchid, il n'était pas non plus un sha'ir, mais il a répété donc cette poésie qui a été prononcée par un poète qui était Abdullah ibn al-Rawah. Il avait la fibre poétique avant l'islam, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas brisé dans son élan. Non. Dans sa formation spirituelle, dans son encadrement avec les compagnons, il l'a emmené, guidé, aiguillé, cadré, à l'aide de la révélation, vers une poésie éthique, une poésie qui nous invite vers la science. Voilà ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait avec les compagnons. Et donc, cette poésie, tant qu'elle n'est pas, on va dire, contraire à l'éthique de l'islam, contraire aux paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, contraire à ce que nous expliquent les rolamas, eh bien cette poésie pourrait être pratiquée, écrite, propagée, partagée, etc. Alors, certainement qu'une question nous arrive dans la tête, c'est la question du verset, ou plutôt de la surah qui se trouve dans le Coran, et qui s'appelle suratou shuar, la surate des poètes. Eh bien oui, Allah ou Ta'ala dit dans le Coran, Que certes, et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Mais ici, Allah ne parle pas des poètes, ou de la poésie dont on vient de parler. Il ne parle pas de cette poésie qui a été agréée par Allah et son Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Il parle bien des poètes qui divaguent, qui racontent n'importe quoi, qui nous invitent vers l'obscénité, qui nous invitent vers l'ignorance. Une autre question se pose, qu'en est-il de la poésie qui va être chantée ? Eh bien, Inch'Allah ou Ta'ala, nous le verrons dans une prochaine intervention. Wa akhiru darwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501